Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pathfinder, la colère des justes, et dans celle-ci nous allons découvrir ensemble une des nouvelles classes ainsi que ses archétypes, le prêtre combattant. Nous allons commencer par une courte introduction avant de passer en revue les principales caractéristiques de la classe et les capacités dont vous disposerez jusqu'au niveau 20. Nous détaillerons ensuite les archétypes et les principales différences avec la classe de base. Si vous appréciez la vidéo, merci de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, mais allez, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Capable d'utiliser la puissance des dieux sous forme de bénédictions et de sorts, les prêtres combattants mêlent magie divine et talents martiaux. Ils n'hésitent pas à recourir à la violence dès que la situation l'exige et dans nombre de religions, ils forment le noyau des forces martiales de leur église. Ils récupèrent les reliques perdues, volent au secours des membres du clergé enlevé et défendent les préceptes de leur église contre tous ceux qui osent les défier. Les prêtres combattants sont des guérisseurs et des lanceurs de sorts compétents qui puissent dans leur pouvoir divin au beau milieu des batailles où leurs armures et leurs talents martiaux sont mis à rues d'épreuve. Concrètement, on est sur une classe hybride entre le guerrier et le prêtre qui disposera de nombreux dons de combat, mais qui pourra au maximum utiliser des sorts de niveau 6. Il sera donc moins doué qu'un prêtre pour lancer des sorts divins, mais il sera plus efficace avec ses armes. Son bonus de base à l'attaque et ses bonus de vigueur, de réflexe et de volonté sont identiques à ceux du prêtre, mais il pourra utiliser une plus grande variété d'armes et d'armures et il pourra les améliorer grâce à ses capacités. Tout comme les prêtres, ils devront donc choisir une divinité et de leur foi dépendra certaines de leurs capacités. Leur première arme de prédilection ainsi que leur alignement. Au niveau de leurs caractéristiques, la force, la constitution et la sagesse sont recommandées. La force vous permettra entre autres de toucher plus facilement vos cibles et de leur infliger plus de dégâts lorsque vous les attaquez en mêlée. La constitution vous octroiera plus de points de vie et améliorera vos jets de vigueur pour résister aux poisons, aux maladies et aux autres menaces similaires. Et enfin, la sagesse vous permettra entre autres d'utiliser des sorts de niveau supérieur, elle augmentera le degré de difficulté des jets de sauvegarde de ceux-ci, ainsi que votre nombre d'emplacements de sorts quotidiens. Bien entendu, les possibilités de build étant ce qu'elles sont dans Pathfinder, ses recommandations ne sont que celles de base et vous construirez votre personnage en fonction de vos préférences. La classe de base et la grande majorité des archétypes sont formés au maniement de toutes les armes courantes et de toutes les armes de guerre et ils pourront porter toutes les armures, de la plus légère à la plus lourde, ainsi que tous les boucliers à l'exception du pavois. Ils disposeront de des de vie à 8 faces et débuteront l'aventure avec 9 points de vie plus leur modificateur de constitution. Enfin, en ce qui concerne leurs compétences, ils disposeront au niveau 1 de 2 points plus leur modificateur d'intelligence et leurs compétences de classe seront les suivantes. L'athlétisme, l'érudition mystère, l'érudition monde, la connaissance du sacré et l'éloquence. Au niveau 1, lorsque vous choisirez la classe de base, vous pourrez tout d'abord utiliser les incantations spontanées qui vous permettront de convertir n'importe quel sort de niveau 1 ou supérieur préparé en sort de soin si vous avez choisi une divinité bonne ou en sort de blessure si vous avez choisi une divinité mauvaise. Pour ceux qui choisiraient une divinité neutre, vous pourrez choisir l'une des deux options lors de la création de personnages. Quel que soit votre choix, le sort que vous lancerez sera de niveau équivalent ou inférieur au sort converti et il déterminera le type de capacité dont vous bénéficierez par la suite. Également en fonction de votre divinité, vous pourrez choisir deux bénédictions. Chacune d'entre elles vous accordera un pouvoir mineur au niveau 1 et un pouvoir majeur au niveau 10. Vous sélectionnerez les bénédictions disponibles en fonction des domaines liés à votre divinité et chaque jour, vous pourrez faire appel à vos bénédictions un nombre de fois équivalent à 3 plus la moitié de votre niveau de classe. Enfin au niveau 1, certaines de vos armes seront imprégnées de la puissance de votre foi et seront considérées comme des armes sacrées. Lorsque vous touchez un adversaire avec vos armes de prédilection, vous pourrez choisir soit d'appliquer des dégâts qui se basent sur votre niveau de classe, soit les dégâts de base de l'arme. Ainsi par exemple, lorsque vous atteindrez le niveau 15, vous pourrez faire 2d6 points de dégâts de base quelle que soit l'arme que vous avez en main tant qu'elle fait partie de vos armes de prédilection. Votre divinité vous accordera une arme de prédilection, mais attention toutefois que pour celle-là, vous ne bénéficierez pas d'un bonus de plus 1 au jet d'attaque. En plus de ça au niveau 1, vous disposerez du don arme de prédilection, donc vous pourrez au choix en choisir une nouvelle pour qu'elle soit également considérée comme arme sacrée ou sélectionner celle de votre divinité pour lui ajouter le bonus de plus 1. Au niveau 2, vous gagnez la capacité ferveur qui vous permettra en fonction de votre divinité ou du choix que vous avez effectué pour vos incantations spontanées, soit de blesser si vous avez la blessure instantanée, soit de soigner une créature vivante si vous avez le soin instantané. Vous pourrez également l'utiliser sur les morts vivants pour inverser les effets et leur infliger ou soigner 1 des 6 points de dégâts en fonction. Au niveau 5 et tous les 3 niveaux par la suite, votre ferveur augmente de 1 des 6 pour atteindre 7 des 6 au niveau 20. Vous pourrez l'utiliser un nombre de fois équivalent à la moitié de votre niveau de classe plus votre modificateur de sagesse et cela vous coûtera une action simple sur les autres créatures et une action rapide sur votre personnage. Au niveau 3 et tous les 3 niveaux par la suite, vous gagnerez un don de combat supplémentaire pour un total de 6 don additionnel au niveau de 18. Au niveau 4, vous pourrez canaliser l'énergie positive ou négative, là aussi en fonction de votre divinité ou de votre choix d'accantation spontanée lors de la création du personnage. Positives si vous avez les soins spontanés, négatives si vous avez les blessures. Canaliser votre énergie vous coûtera deux utilisations de ferveur et vous utiliserez une action simple pour utiliser cette aptitude. La canalisation se présente sous forme d'un rayonnement qui affecte toutes les créatures vivantes ou mortes vivantes dans un rayon de 9 mètres autour du prêtre combattant et la quantité de dégâts soignés ou infligés est égale à celle de votre ferveur. Par contre, les créatures blessées pourront réduire les dégâts de moitié en réussissant un jet de volonté. Au niveau 4 également et par une action rapide, vous pourrez améliorer l'une de vos armes de prédilection en lui conférant un bonus de plus 1. Au niveau 8 puis tous les 4 niveaux par la suite, ce bonus augmentera de plus 1 et vous pourrez utiliser ce pouvoir à nombre de rounds équivalent à votre niveau de classe chaque jour. L'arme devra disposer d'un bonus d'altération de plus 1 minimum pour que vous puissiez utiliser ce pouvoir et ses bonus se cumuleront avec ce qu'elle possède déjà jusqu'à un maximum de plus 5. En plus de ça, vous pourrez doter vos armes des propriétés acérées, feu, foudre, froid ou lumière ainsi qu'anarchique si vous êtes chaotique, impie si vous êtes mauvais, sainte si vous êtes bon et axiomatique si vous êtes loyal. Chacune de ces propriétés remplaceront un bonus d'altération de niveau équivalent donc par exemple, si vous lui appliquez la propriété feu, votre bonus d'altération sera réduit de 1 et il sera réduit de 2 si vous lui appliquez la propriété sainte. Au niveau 7, ce sont vos armures que vous pourrez améliorer en leur conférant un bonus d'altération de plus 1. Ce bonus augmentera quant à lui de plus 1 tous les 3 niveaux suivants et même principe que pour les armes, votre armure doit avoir un bonus d'altération de plus 1 minimum pour que vous puissiez utiliser cette capacité. Ici aussi, ses bonus se cumulent avec ceux qu'elle possède déjà jusqu'à un maximum de plus 5 au total et en remplacement d'un bonus d'altération de valeur équivalente, vous pourrez lui appliquer différentes propriétés défense, mimétisme, résistance à la magie ou résistance aux énergies destructives. Vous pourrez utiliser ce pouvoir un nombre de minutes égal à votre niveau de classe. Enfin au niveau 20, Aspect de la guerre vous permettra une fois par jour pendant une minute et par une action rapide d'augmenter vos compétences martiales. Votre bonus de base à l'attaque deviendra celui d'un guerrier et vous gagnerez une attaque supplémentaire. Vous gagnerez également une résistance aux dégâts non typés de 10 et vous vous déplacerez à vitesse normale quelle que soit l'armure et la charge que vous portez. De plus tant que cette aptitude est active, les bénédictions qu'utilisera votre personnage ne seront pas décomptées de son nombre d'utilisations quotidiennes. Voilà pour les aptitudes de la classe de base. Passons maintenant aux différents archétypes. Le premier disponible est le champion de la foi. Au niveau 1, il ne pourra choisir qu'une bénédiction au lieu 2 mais il devra choisir son alignement, ce qui déterminera sa seconde bénédiction même si elle ne fait pas partie des domaines de sa divinité. Au niveau 4, il ne pourra pas canaliser son énergie mais il pourra châtier les ennemis opposés à son alignement. Par une action rapide, il désignera la cible de son châtiment ce qui lui permettra d'ajouter son bonus de charisme à ses jets d'attaque et son niveau de prêtre à ses jets de dégâts contre elle. Ses attaques ignoreront la réduction des dégâts dont bénéficie la cible et tant que le pouvoir est actif, le champion de la foi gagnera un bonus de parade à la classe d'armure égal à son modificateur de charisme contre les attaques de sa cible. Il pourra utiliser cette aptitude une fois par jour, deux fois au niveau 8 et une fois supplémentaire tous les quatre niveaux par la suite. L'effet du châtiment durera jusqu'à ce que la cible meurt ou jusqu'à ce que le champion récupère ses sorts quotidiens et vous devrez dépenser deux utilisations de ferveur à chaque utilisation. Il ne pourra pas améliorer ses armes de la même manière qu'un prêtre combattant mais à la place, on considérera à partir du niveau 4 que son arme sacrée possède son alignement lorsqu'il s'agit d'ignorer la réduction de dégâts. Enfin, dernière différence avec la classe de base, au niveau 12 il pourra améliorer son arme sacrée en lui conférant la propriété correspondant à son alignement, soit anarchique pour le chaos, impie pour le mal, sainte pour le bien et axiomatique pour la loi. Cet effet dure une minute et il pourra l'utiliser une fois par jour au niveau 12, deux fois au niveau 16 et trois fois au niveau 20. Le champion sauvage quant à lui n'aura qu'une bénédiction mais il ne la choisira pas, il aura automatiquement celle de la faune. Il disposera également de griffes à chaque main qui font office d'armes naturelles principales et dont les dégâts seront calculés comme ceux de l'arme sacrée. Il pourra améliorer ses armes de la même manière que la classe de base mais à la place des améliorations d'armure, il pourra prendre la forme d'un loup au niveau 7, celle d'un léopard au niveau 9, celle d'un ours au niveau 11 et celle d'un smilodon au niveau 13. Il pourra se métamorphoser une fois par jour au niveau 7 puis une fois de plus tous les quatre niveaux. Le chef de culte quant à lui ne sera formé qu'au maniement des armes courantes ainsi qu'à celui de l'arbalète de poing, de la rapière, de l'arc court, de l'épée courte et de l'arme de prédilection de son dieu. Ils ne pourront utiliser que les armures légères et les rondaches, en contrepartie ils auront un bonus de plus de hôtesses de discrétion et au niveau 3 ils pourront utiliser l'attaque sournoise. Celle-ci affligera 1d6 points de dégâts supplémentaires lorsque la sim se trouve dans un cas de figure, lui ôtant son bonus de dextérité à la classe d'armure ou lorsqu'elle est prise en tenaille et les dégâts supplémentaires augmenteront de 1d6 supplémentaires tous les trois niveaux par la suite jusqu'à un maximum de 6d6 au niveau 18. Le chef de culte pourra améliorer ses armes et ses armures de la même manière qu'un prêtre combattant mais au niveau 4, il ne canalisera pas l'énergie divine. A la place il pourra tenter de fasciner ses ennemis par un discours captivant. Tous les ennemis dans un rayon de 9m devront réussir leur jet de volonté ou être fascinés pendant un nombre de rounds égale au modificateur de sagesse du personnage. L'archétype ne disposera que de deux dons de combat supplémentaires sur la progression et enfin au niveau 12 il pourra utiliser la compétence discrétion même lorsqu'il est observé. Le quatrième archétype, le désenchanteur, n'aura quant à lui accès qu'à une liste restreinte de dons supplémentaires. Il pourra les choisir même s'il ne remplit pas les conditions et ils se dévelopqueront au fur et à mesure jusqu'au niveau 12 où il pourra choisir entre l'école renforcée abjuration, réflexe surhumain, science du contresort, talent érudition mystère, vigueur surhumaine, volonté de faire, science de la vigueur surhumaine, science de la volonté de faire, science des réflexes surhumains, synergie de dissipation, bouclier contre les rayons et dissipation destructrice. Il pourra améliorer ses armes et ses armures comme la classe de base mais au lieu de canaliser l'énergie au niveau 4, il pourra canaliser une salve d'énergie pour protéger ses alliés dans un rayon de 9 mètres. L'utilisation de cette capacité coûtera deux utilisations de ferveur et les créatures affectées gagneront un bonus de plus un objet de sauvegarde effectué contre les sorts et les pouvoirs magiques. L'effet durera un nombre de rounds égal au niveau du désenchanteur et il s'agira d'un bonus sacré ou d'un bonus profane en fonction des choix effectués lors de la sélection de ses accantations rapides. Enfin au niveau 6, il pourra consommer deux utilisations de ferveur pour cibler une créature avec une dissipation de la magie par une action simple. Le porte-bouclier quant à lui n'améliorera pas ses armures mais bien son bouclier. Au niveau 1, il pourra ajouter son bonus de bouclier au test de concentration lorsqu'il tentera de lancer un sort sous la menace d'un ennemi et à partir du niveau 4, il pourra améliorer son bouclier d'un bonus de plus un et tous les quatre niveaux par la suite, un nouveau bonus identique sera appliqué jusqu'à un maximum de plus 5. Il pourra également leur appliquer différentes propriétés en remplacement d'un bonus d'altération équivalent. Enfin le proclamateur ne pourra pas lancer d'incantation spontanée ni utiliser sa ferveur de manière conventionnelle. A la place, il pourra infliger des dégâts sacrés aux ennemis mauvais situés dans un rayon d'un mètre cinquante autour de lui. Les dégâts seront d'un des six au niveau 2 et ils augmenteront d'un des six supplémentaires au niveau 5 et tous les trois niveaux par la suite et sa portée augmentera d'un mètre cinquante au niveau 7 et tous les six niveaux par la suite. Au lieu d'améliorer ses armures et de canaliser son énergie, il pourra à partir du niveau 4 dépenser deux utilisations de ferveur pour utiliser purification du mal et créer un champ de sanctification qui repoussera les extérieurs mauvais qui rate un jet de volonté. Et voilà pour cet aperçu complet du prêtre combattant et de ses archétypes dans Pathfinder, la colère des justes. Gardez à l'esprit que le jeu est en phase bêta à l'heure actuelle donc certains détails seront peut-être légèrement adaptés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur Pathfinder ou sur d'autres RPG. Sur ce je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine !